De fine bulle rose qui crée la surprise. Depuis quelques années, ce produit s'invite de plus en plus sur les tables de fête. Le rose est pétillant ou l'histoire d'une tendance, même si sur la terre du Vouvray, sa production reste assez confidentielle. Forcément, les vignerons de Vouvray consacrent leurs parcelles tout d'abord aux vins de Vouvray. Donc ils ont parfois quelques parcelles qui n'ont pas le droit à la hausser, Vouvray, qui sont plantées en cépage rouge, ça peut être des gamés, ça peut être des gros lots, ça peut être des cabernés. Et ils sélectionnent ces vins et bien souvent s'en servent pour faire des vins rosés. Et les gens découvrent maintenant le vin pétillant rosé, qui était plutôt méconnu, on connaissait le champagne rosé. Là, les gens se tournent également vers d'autres appellations. Des vins originaux pour accompagner l'apéritif ou quelques plats, de quoi remplir un peu plus la coupe des ventes de Vouvray, déjà boostée en cette fin d'année. Sur les 3 millions de bouteilles vendues chaque année, 900 000 sont écoulées au moment des fêtes. Et sur l'autre rive de la Loire, d'autres bulles, celles de Montlouis, moins connues, mais qui s'affairent à le devenir. On a une hausse de notre chiffre d'affaires d'environ une dizaine de pourcents, sachant qu'en fréquentation, on a plus de 40% de personnes qui sont venus nous voir par rapport à l'an dernier. Donc ça, on l'explique parce que nous, on essaye aussi de se diversifier. On fait pas mal de compositions de cadeaux et ça plaît beaucoup. Donc on a pas mal de clients qui reviennent d'une année sur l'autre pour faire leurs cadeaux de Noël. Se diversifier et oser la publicité, le Montlouis pourrait alors devenir le deuxième invité surprise de ces fêtes de fin d'année. La cave des producteurs estime que 85 000 bouteilles auront été vendues entre le 15 novembre et le 15 janvier, y compris au-delà des frontières de la Touraine, notamment en direction du nord de la France et du Grand Ouest. Deux régions qui affectionnent les vins de Loire, pétillants et tranquilles, pour leur prix et leur qualité, à consommer, bien entendu, avec modération.